La soeur de la femme Andrea a raconté d'histoires incroyables sur la station de radio allemande Bayern 3. Andrea a expliqué que sa soeur avait été contaminée alors qu'elle travaillait dans une maison de soins. La mère célibataire a été admise aux soins intensifs à Munich début avril. Son état s'est détérioré au point que la femme a été placée sous respirateur. La famille n'a pas été autorisée à lui rendre visite, mais les médecins ont déclaré qu'elle allait bien étant donné les circonstances. Quelques heures plus tard, Andrea a reçu des nouvelles dévastatrices. Elle travaillait lorsque l'hôpital a appelé pour signaler que sa soeur était décédée et si elle pouvait récupérer ses affaires. « J'ai été complètement choqué », a expliqué Andrea à Bayern 3. « J'ai immédiatement quitté mon travail. Je travaille également dans un hôpital. Oui, je suis allé voir ma famille et je leur ai d'abord annoncé la nouvelle. J'ai dû dire à mon neveu en de 11 ans que sa mère était décidée ». Le garçon n'a pas de père, alors Andrea a dû lui dire qu'il n'avait plus de mère. « Bien sûr, il a fondu en larmes. Comment pouvez-vous dire avec douceur quelque chose comme ça à un enfant de 11 ans ? Il n'a rien de pire pour un enfant qu'un tel message ». Deux jours plus tard, Andrea est allé à l'hôpital pour récupérer les affaires de sa soeur, y compris une photo de son fils, son portefeuille et les clés de son apportement. Andrea a quitté l'hôpital et était au supermarché lorsqu'elle a reçu un deuxième appel de l'hôpital. Une erreur avait été commise. La voix à l'autre bout de la ligne lui a demandé si elle pouvait s'asseoir. « Une erreur a été commise. Votre soeur n'est pas morte. Elle va bien ». Au début, Andrea était bien sûr incroyablement soulagée et heureuse de recevoir ce message. De notre côté, elle était stupéfaite de constater qu'une chose pareille avait pu se produire. « Les explications et les excuses de l'hôpital n'ont pas suffi à la famille qui, pendant deux jours, a cru que la femme était décédée. La maman est sortie des soins intensifs ». Un porte-parole de l'hôpital a fait une déclaration à la radio et sait de nous vous excuser. « Nous regrettons profondément cette tragique confusion », a déclaré l'employé. « Une erreur humaine dans le processus administratif a été à l'origine de la confusion ». Nous souhaitons à la maman beaucoup de récupération et de force. Merci pour votre attention.